C'était censé faire des confettis Bonne année à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien Moi l'année commence bien, je viens de me faire flasher Le 25 décembre mon gars Juste avant la réforme, un point Le jour de Noël, bling ! 1-0 Pour un petit kilomètre heure au dessus de la vitesse Bravo messieurs les radars, bravo Je rentre chez moi, une grippe 2-0 mon gars, cloué au lit Phytonasal Du coup je tourne au thé citron-miel Parait que ça a douci la gorge J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions Pour cette nouvelle année 2024 Notamment vous abonner à ma chaîne Youtube Pour ne rien rater des excellentes Prochaine vidéos que je vais vous proposer Et n'allez pas dire que j'ai pris le melon, je suis totalement objectif Non plus sérieusement N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche des notifications C'est très important Et bien pour la première vidéo de cette nouvelle année 2024 On est avec Guy Com On est parti pour un test du Mini IT12 Alors on a testé le Mini R11 On a testé le Mini IT11 On a testé le Mini IT11 amélioré Et aujourd'hui on teste le Mini IT12 C'est une vidéo qui aurait totalement eu sa place sur ma chaîne high tech Maintenant Guy Com m'a proposé de sponsoriser la vidéo Et bien moi j'ai accepté de le tester C'est parti ! Allez je vous propose de faire l'unboxing de ce mini PC Pour ce faire je me mini de mon couteau à beurre Je n'ai rien trouvé d'autre Une entaille Putain le truc il coupe même pas quoi Je sais même pas s'il est bon à faire une tartine Comment j'ai galéré mon gars On enlève le plastique Chez Guy Com toujours très bien emballé Jamais déçu Au niveau des spécificités On va voir qu'on a un petit monstre quand même là ici les mecs Donc on part sur le modèle Mini IT12 On a à l'intérieur un Core i7 12650H 32Go de DDR4 Et un SSD de 1TB en M.2 Donc franchement autant vous dire qu'on a du costaud sous la main On ouvre la boîte Toujours un grand moment Il est magnifique Toujours t'as l'impression de déballer un bijou dans son écran J'ai l'impression qu'il est légèrement plus grand que le Mini IT11 Je ne l'ai plus sous la main malheureusement Bon ça reste un cube Allez on ouvre ça les mecs Donc derrière bien sûr vous avez le modèle qui est rappelé Donc Mini IT12 i7 Sachant que vous avez également une version i5 Qui sera un peu moins puissante Là on a vraiment la version la plus puissante des IT12 Donc i7 32Go de RAM en DDR4 Et 1TB de stockage C'est juste énorme pour un petit boîtier comme ça Je trouve Donc bien sûr on a une petite lettre de remerciement de la part de Geekom On lève la boîte A l'intérieur bien sûr on va avoir les accessoires Le gros chargeur Donc qui est plutôt balèze Une prise européenne s'il vous plaît Toujours ce petit support Ça c'est si vous voulez monter directement le PC derrière un écran Au final pour faire comme si vous aviez un PC tout en un Les vis bien sûr pour pouvoir monter tout ça Un fil HDMI Et de la dock Et voilà ce que donne l'unboxing au complet de ce Geekom Mini IT12 On va voir maintenant ce que propose un petit peu ce Mini IT12 en termes de sortie Et vous allez voir qu'il est plutôt bien fourni Déjà à l'arrière on va retrouver bien sûr la prise d'alimentation On va retrouver 2 ports HDMI 2 ports USB-C 2 ports USB dont un port USB 3 Et une prise Ethernet Sur le devant on va retrouver 2 ports USB 3 Une prise Jack 3.5 Et sur le côté on va retrouver un lecteur de carte SD Où vous allez pouvoir y insérer de grandes cartes SD On va retrouver une grille de ventilation de part et d'autre de l'ordinateur Et à l'arrière des évents pour laisser passer l'air On s'est installé, j'ai tout branché Je vous fais une petite suggestion de setup minimaliste Sans prétentions aucune Petit setup très simple On démarre l'ordinateur Premier démarrage on va finir d'installer Windows 11 Qui est déjà préinstallé Vous rentrez votre clé Wi-Fi Au passage ça me fait remondir sur le fait que le PC possède la connexion Wi-Fi 6 Donc une connexion très rapide Alors ça c'est dans le cas où vous auriez des répéteurs un petit peu partout Où que vous soyez vraiment tout proche de votre box Ce qui n'est pas mon cas puisque la box est de l'autre côté Mais ça fonctionne quand même Nous y voilà j'ai installé pas mal de jeux pour nos petits tests Alors vous allez voir on va y aller crescendo Je fais l'impasse sur tous les jeux type Minecraft, Roblox Même mon 3310 de l'époque il est fait tourner Donc voilà ça on passe J'ai prévu quelques jeux sympas pour les tests On va aller sur ce que je pense du moins lourd au plus lourd Et donc pour commencer ces tests C'est pour la forme un petit scrap mécanique Je pense que ça ne devrait pas y poser de problème Bon alors c'est vraiment pour la forme Histoire de faire un petit clin d'oeil à tous ceux qui me demandent du scrap Mais je suis comme tout le monde moi les mecs J'attends la fameuse grande mise à jour Où est-elle ? On n'en sait rien Vous savez quand scrap mécanique est sorti Ils nous ont dit oui il va y avoir Qui c'est qui a écrit nul ? Mais c'est toi qui est nul mon gars Je n'ai plus qui c'est qui a fait ça Ça c'était une arène avec les abonnés on avait fait et tout Bref oui c'est vrai que quand scrap est sorti Les mecs ils nous ont dit oui il va y avoir un mode survie Et tout ça va être excellent Et franchement il est excellent le mode survie Sauf qu'il a mis 4 ans à sortir Tu vois alors s'ils mettent autant de temps à sortir leur mise à jour Que le mode survie ça promet Bref on va voir où est-ce qu'on en est un petit peu Sur les graphismes et tout Donc display bien sûr on est en 1080 Oubliez jouer en 4K avec ça les mecs c'est pas possible Alors on n'est pas encore sur des PC gaming Moi je qualifie pas ça de PC gamer C'est des PC qui sont performants Vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux Mais c'est en aucun cas des PC gamer Vous voyez par exemple j'ai rien touché Scrap mécanique il s'est mis en lot tout seul Donc bon on va tenter de le mettre en height quand même On va mettre de l'anti-aliasing, de la profondeur Et on va appliquer C'est encore parfaitement jouable Là je suis sur 60 FPS looker les mecs Alors évidemment je suis pas sur des sauvegardes Où il y a des trucs de malade de construit Là chaque jeu qu'on va présenter Ce sera forcément les débuts du jeu Je vais pas m'amuser à arriver au milieu de chaque jeu qu'on va présenter Histoire de voir un petit peu ce que ça donne Mais ça nous donne vraiment une idée des performances du PC Donc scrap mécanique aucun problème les mecs C'est validé Bon PUBG évidemment c'est sans problème C'est un jeu qui tourne sur des téléphones mobiles Là c'est vrai que je viens de commencer le jeu Donc je suis en mode retrainement Mais voilà ça va marcher pareil en plein match les mecs Par exemple hop je me fais une petite artillerie tranquille Voilà il n'y a pas de soucis les mecs Vous voyez que ça tourne C'est ultra fluide et tout Donc ça tourne relativement très bien On peut voir qu'il y a quelques tout petits ralentissements vite fait ici et là Et encore c'est pas non plus Voilà ça dépend je sais même pas comment je suis dans les paramètres J'ai tout laissé par défaut Voilà donc on est tout en trait faible Et je pense qu'à mon avis il en faut pas plus Encore une fois ce serait démesuré de qualifier le Mini IT12 comme un PC gamer En revanche c'est un ordinateur qui est bien plus performant que pour de la simple bureautique Mais voyez que par exemple avec PUBG Mobile en Full HD aucun problème Avec des graphismes réglés sur faible Mad Max alors certes c'est un jeu qui commence à bien dater En revanche c'est un excellent jeu j'avais kiffé Et je le prends assez souvent comme référence pour tester ce genre de PC Et là on peut voir qu'il n'y a vraiment aucun soucis Je suis loqué sur 60 FPS sans problème On va quand même sortir Alors par contre ce qui est cool c'est que je vois que ça garde mes sauvegardes en fait Ça les a transférés de mon compte Steam à l'autre Donc peut-être pas sur tous les jeux j'en sais rien On va aller faire un petit tour dans le monde ouvert Et donc ouais sans problème on est loqué sur les 60 FPS ici On est quand même sur un processeur i7 de 12ème génération Qui est capable de monter jusqu'à 4,7 GHz Donc niveau processeur on est quand même très haut Là où ça va pêcher un petit peu ça va être la partie graphique Qui va être dédiée sur ce PC Donc là on est sur de l'Intel Iris XE Et donc voyez ça marche vraiment très très bien Donc voyez la partie graphique On est entre normal et élevé Alors par contre je vois qu'on est en 1280x720 Donc en HD on va tenter la Full HD Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis Mais en général c'est vrai que quand on démarre un jeu Il nous fait la config par rapport à ce qu'on a dans le PC Mais là vous voyez que voilà en 1920x1080 Bah aucun problème Alors on voit que ça peut tousser un petit peu plus qu'en 720 Légèrement Et encore voilà c'est vraiment ultra fluide Il y a vraiment zéro problème Donc là forcément je suis en train de rouler dans le désert Il n'y a pas grand chose Mais voilà si je m'en vais par ici Vous voyez que ça reste ultra fluide Vraiment On entend le PC un peu ventilé Il chauffe un peu c'est normal Moi aussi je suis en train de chauffer un peu là Donc vous voyez que bon il n'y a pas de soucis Même en Full HD ça passe sans problème Lui il faudrait lui demander ce qu'il en pense Onyx il validé ou pas Mad Max ? Ouais ouais même lui il le valide On passe au niveau supérieur avec Stranded Deep Un jeu qui demande plus de ressources On voit bien qu'on n'est pas loqué sur 60 FPS Je me fais déjà attaquer par un crabe On n'est pas sur 60 FPS stable Bon c'est sûr qu'on y est si je regarde le ciel Voilà Stranded Deep qui a un petit peu plus de mal Mais qui reste encore largement jouable C'est très fluide tout va bien On est en 1080p et en moyen Voilà si par exemple on se met en mode ordinateur portable Puisqu'au final c'est des pièces d'ordinateur portable Qui est à l'intérieur de ce genre de mini PC Forcément on est plus fluide tout de suite Par contre au niveau des graphismes Ça en prend un coup dans la gueule Alors ça reste encore acceptable sur un petit écran comme ça Après bien sûr on va pouvoir optimiser le jeu Par exemple en baissant la résolution Et en augmentant un petit peu les graphismes On pourrait par exemple jouer en HD 1280x720 Et là je pense que ce serait plus approprié Bon sinon Stranded Deep sans trop de difficultés Rien à signaler Ça reste joli Pour peu que vous baissiez bien les graphismes Vous l'avez vu Là je suis vraiment au minimum The Forest 1 On est en Full HD 1920x1080 On est en graphisme médium Et bon On n'atteint pas les 60 FPS C'est sûr Faudrait éventuellement que je baisse un peu les graphismes Bien qu'on n'atteigne pas les 60 FPS Vous le voyez Ça reste très fluide Très jouable Le 60 FPS C'est un petit peu mes exigences de gamers de luxe qui parlent Mais sinon Voilà C'est très fluide C'est très jouable Éventuellement Si je mettais tout au minimum Donc Full résolution Ça on va garder J'ai baissé les graphismes Bon c'est plus fluide Ça reste joli Ça reste correct On n'atteint pas les 60 FPS Je viens de passer le jeu à l'instant en HD Donc 1280x720 Et là effectivement On est sur un 60 FPS Mais dans le cas de The Forest Faudra baisser la résolution Et baisser les graphismes Et là vous aurez un 60 FPS Voilà Vous le voyez C'est très stable sans problème Bon là encore une fois Je suis au tout début du jeu Il n'y a pas forcément grand chose à afficher à l'écran Quoique quand même Et voilà Ça reste très stable Ça reste joli Alors là on commence vraiment à taper dans du lourd On est sur Elden Ring C'est un jeu qui va tirer pas mal sur le processeur Et bon franchement Ça va Il le fait bien tourner Alors on n'est pas sur 60 FPS Évidemment Je crois même qu'on n'est pas en Full HD Au niveau de la résolution Réglage de la qualité haute Je pense qu'on va le mettre en bas Histoire de bien gagner en FPS Elden Ring c'est un jeu qui privilégie beaucoup le processeur Ça tombe bien puisqu'on en a un très bon dans le PC Et vous le voyez Elden Ring parfaitement jouable Alors c'est un jeu qui reste quand même très lourd Mais ça va puisque le processeur va bien faire son taf sur le jeu Bon vous le voyez clairement On n'est pas sur du 60 FPS Par contre on est sur du 30 FPS bien stable Ça c'est clair Voilà Il n'y a pas l'air d'avoir de gros ralentissement Bon vous le voyez Elden Ring ça reste correct Malgré que bon là clairement on va commencer à voir les limites du PC Vous le voyez Bon là il y a eu un petit frisottis par exemple Mais c'est encore parfaitement jouable Pour peu que vous le voyez On joue en résolution HD 1280x720 Et en baissant vraiment bien les graphismes Oh bah là je suis mort les mecs Là je me casse mon gars Oh bah Elle m'a foutu un con Enfoiré va Bon Elden Ring C'est validé On va dire C'est validé Mais c'est quand même la limite pour ce genre de PC C'est bien bien limite Mais on peut pas dire le contraire Ça fonctionne Bon j'ai gardé le plus lourd pour la fin J'en attendais rien Et j'ai bien fait Hogwarts Legacy Bon là c'est vraiment histoire de dire Voilà on l'a lancé sur le PC On a atteint ses limites Et clairement on le voit bien Bon ça reste Et encore je suis dans le château les mecs Je suis pas dehors Ça reste jouable Vous le voyez On est en dessous des 30 FPS Ça c'est sûr En vrai si on veut pousser le bouchon Ça reste jouable quand même Tu vois Mais voilà C'est vraiment limite limite Donc là je suis dehors Vous le voyez Non clairement Bon Non c'est pas jouable On va essayer de réduire un peu les graphismes Pourquoi pas Mais là clairement C'est pas un PC pour lancer ce type de jeu Je vous le dis les mecs De toute façon On est pas sur un PC gamer Je qualifie pas ça de PC gamer C'est des PC bureautiques Très performants Alors c'est au delà d'un PC pour la bureautique Ça c'est certain Vous allez pouvoir faire un peu de montage Un peu de Photoshop Du Adobe Premiere Du Sony Vegas Alors pas trop lourd non plus Vous allez pas mettre 100 timelines dans votre truc Mais voilà Ça va fonctionner Vous allez pouvoir faire quand même pas mal de choses Donc c'est des ordinateurs qui sont puissants Mais ça a ses limites en termes de gaming Euh bah tu m'étonnes mon gars Je suis en extrême de partout C'est peut-être pour ça Pré-réglage recommandé Attends je vais me mettre en bas déjà Voilà peut-être que ça va aller mieux Ouais bon c'est pas non plus Voilà même en bas les mecs Bon c'est plus jouable déjà Voilà c'est plus jouable c'est clair Mais c'est pas ouf Bon pourquoi pas en essayant de mettre l'AMD FSR 2 en mode performance Ça peut éventuellement changer un peu la donne Mais ouais si quand même Quand même Ça change la donne Ça change pas mal la donne Après bon Voilà Faut pas être trop exigeant Vous le voyez les graphismes vraiment sont au plus bas Donc voilà Ça reste jouable Avec l'AMD FSR 2 en mode ultra performance Après là les mecs clairement On est sur une version Nintendo Switch Et encore Je pense qu'on est même plus haut qu'une version Nintendo Switch Voilà puisque là je suis en full HD déjà Sur la Nintendo Switch à mon avis on est en 1280 par 720 Pour moi je pense que ce serait l'équivalent d'une version Nintendo Switch Bon petite conclusion quand même Sur ce Geekom Mini IT12 Alors vous le voyez Ça va pas être un foudre de guerre pour le gaming Vous allez pouvoir jouer quand même Un grand panel de jeux Pour peu qu'ils soient assez datés Vous allez pas non plus lancer les dernières nouveautés Bah vous l'avez vu Avec Hogwarts Legacy par exemple Et encore Franchement Il le lance Et c'est jouable Alors certes Au graphisme au plus bas Et avec des modes AMD FSR 2 en mode performance Mais il le lance C'est jouable Vous allez quand même lancer Pas mal de jeux En graphisme élevé Pas mal de jeux Qui vont tenir les 60 fps Comme vous l'avez vu Des jeux du style Bon un peu plus ancien Plus daté Style Mad Max Pourquoi pas les Batman Voilà Des jeux un petit peu de cette tranche là Au niveau stockage Dans le PC On n'est pas en reste Puisque vous allez pouvoir insérer Un disque SSD de 2,5 pouces Vous allez pouvoir encore augmenter L'espace de stockage Qui est déjà bien conséquent Puisqu'à l'intérieur Vous avez 1 Tera Au niveau connexion On a du Wifi 6 Donc ça marche bien Pour peu que vous ayez une bonne connexion Wifi Chez vous Bien répartie Très performant En ce qui concerne la bureautique Donc comme je vous l'ai dit Ça va être au delà d'un PC Pour la bureautique Mais ça va pas aller non plus Je qualifierais pas ça De PC gamer On va être sur un entre deux On va dire Très bonne machine Pour l'émulation Ça c'est testé et approuvé Je l'ai fait avec le Geekom Mini IT11 Donc là on est sur une version supérieure En plus Vous allez pouvoir émuler Que ce soit de la Game Boy De la Nintendo Super Nintendo Dreamcast Gamecube Wii Wii U Jusqu'à PS3 Switch Certains jeux Donc excellente machine Pour l'émulation Vous allez pouvoir faire De la retouche photo Du montage vidéo Pour peu que vous n'ayez pas Des gros projets A travailler non plus Mais si c'est pour monter Le film de la fête d'anniversaire De Tati Ginette Ça passera sans problème Par contre Vous n'allez pas monter Le dernier Spielberg Avec ça Ça c'est clair Les mecs Donc encore une fois Voyez Ça c'est limite On est sur un entre deux Toujours Écoutez en tout cas Si le Geekom Mini IT12 Vous intéresse Je vous mets un petit lien Dans la description Comme d'hab Merci à vous De m'avoir suivi jusqu'ici Je vous rappelle Que je présenterai Un autre Geekom Sur ma chaîne High Tech Cette fois-ci Donc n'hésitez pas A aller vous y abonner Je la mettrai dans la description On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao